Au sein de l'IRSET, je travaille notamment sur la reproduction humaine, plus spécifiquement sur les fonctions testiculaires, la spermatogénèse, etc. En fait, avec Bernard Gégou, qui est le directeur de l'IRSET, on avait un intérêt grandissant pour toutes les recherches actuelles qui sont faites sur les génomes anciens. Ce qu'on appelle les génomes anciens, c'est vraiment les anciennes espèces disparues d'homilidées, tels que les Néandertaliens, les Dénisoviens, qu'on retrouve plutôt dans l'Est asiatique. Il y a à peu près 60 à 40 000 ans, quand il y a eu les grandes migrations humaines hors d'Afrique, dans un milieu complètement nouveau, qui est l'Eurasie, en termes de climat, de pathogène, le brassage génétique qui a résulté de l'hybridation entre Néandertaliens qui habitaient en Eurasie depuis des centaines de milliers d'années et des Homo sapiens qui sortaient d'Afrique, a nous permis de gagner énormément de caractéristiques génétiques pour nous adapter à ce milieu-là. Évidemment, c'est un rapport entre gains et pertes. Il y a eu évidemment certaines pathologies aussi qui ont été montrées comme étant associées à ce brassage, à cette hybridation avec les Néandertaliens. Et on estime actuellement que les Eurasiens ont 2 à 3 % de variants Néandertaliens en E. Un article publié en 2014 mentionnait que les gènes testiculaires étaient préservés de variants Néandertaliens. On s'est aperçu qu'en fait, ça n'était pas que le testicule en entier qui était préservé de ces variants Néandertaliens, mais spécifiquement une étape clé de la spermatogénèse qui est la méiose, qui permet tout le brassage génétique, qui est tellement important qu'elle a besoin d'être préservée de la moindre variation génétique. Donc c'est une étape vraiment très sensible, un obstacle bien particulier, notamment au cours de l'évolution, qui fait que notamment deux espèces qui se reproduisent habituellement entre eux, on pense par exemple aux chevals et à l'âne, ça donne des mulets qui ne sont pas fertiles. Ici, ils ne sont pas fertiles, c'est en raison de ce brassage génétique qui se fait mal en fait. Or nous, la particularité, et ce qui est assez étonnant, c'est que les Néandertaliens et les Homo sapiens sont deux espèces différentes, mais qui, quand ils sont hybrides, semblent avoir donné une espèce fertile, puisque nous sommes là. Donc l'objectif maintenant, c'est de publier l'article pour apporter plus de précision sur ces variations néandertaliennes que nous aurions perdues sur certains gènes.